Monsieur le commissaire, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Je réponds au nom de Boum Pépé, commandant de police, commissaire Santa a besoin de t'éliminer. Pour commencer, on va juste évoquer l'arrestation de ce monsieur à Gougoudier qui est suspecté dans l'affaire de suicide dont on a parlé. Qu'est-ce que vous en savez pour l'instant ? Pour le moment, l'intéressé a été conduit à notre niveau et les enquêtes sont en cours. Donc pour le moment, on ne peut pas donner les détails par rapport à cette affaire. Mais nous avons entendu l'intéressé et nous attendons les témoignes éventuellement pour les écouter par rapport à cette affaire. Donc ce qu'il faut écrire, c'est que ce n'est pas un suicide mais ça doit être un meurtre. Pour le moment, on ne peut pas le préciser d'abord parce que... L'intéressé a nier les faits ? L'intéressé a nier les faits et il continue à nier les faits à bloc. Ok. Donc on va parler en général quels sont les défis que vous avez essayé de mêler sur le plan sécuritaire ici ? Le plan sécuritaire, depuis l'an 2017, le commissariat a été brûlé. Mais jusqu'à nos jours, on n'a pas eu d'appui pour la rénovation de notre commissariat. Là où nous sommes comme ça, nous sommes dans l'un des bâtiments de la commune urbaine. C'est un bâtiment qui n'est pas du tout en bon état. Oui, en bon état, comme vous le voyez. Ensuite, nous sommes en manque de personnel. Au centre ici, il n'y a que 8 agents exécutants. Et le commissariat central est en région. Ça fait 10. Ensuite, il nous manque les matériels conventionnels de maintien de l'ordre. Je voudrais parler des gaz lacrymogènes et des matraques. Ils ont toujours inséré dans nos rapports. Il nous manque également les moyens de déplacement. Mais pour cette fois-ci, depuis que le commissariat de Téréméle a été démêlé, c'est pour cette fois-ci que grâce à notre département, on vient de nous donner une PICOP sortie d'Izune. Mais au-dessus de tout ça, maintenant, nous sollicitons également les moyens de déplacement, c'est-à-dire des motos pour la prévention routière parce que la ville est boudronnée, les gens se roulent à vivre à l'heure. Comme vous le savez, nous avons le rôle de protéger les citoyens et leurs biens. Donc, notre service fonctionne 24 heures sur 24 heures. Merci. Alors, vous avez dit que le commissariat a été brûlé en 2017. Qu'est-ce qu'il y a ? En 2007. En 2007. Ah, ok. Lors des manifestations de 2007. Oui. Depuis ça, il n'y a pas eu d'action pour permettre d'avoir un nouveau local. Oui, pour la rénovation. Ok. Comme c'est à la côté. Ok. Maintenant, sur le terrain, à part les accidents de circulation qui sont une préoccupation pour vous, quels sont les autres types d'infractions que vous rencontrez là ? Quels sont les dossiers que vous traitez ici ? Bon, le plus souvent, c'est le coup de blessure volontaire quand les gens sont en état d'hébriété, ils se battent dans les rues, mais nous intervérons. C'est ça. Les accidents de la circulation, on apprend que c'est une véritable préoccupation ici. Tout à fait. Comme je viens de dire que maintenant, la ville est goudronnée, les gens se roulent à vive allure. Donc, ils roulent incontrôlés et le plus souvent, c'est incroyable que deux motards rentrent en cohésion. si c'est motos et véhicules là, on peut comprendre. Mais ils ne sont pas habitués au goudron. Donc, c'est pour leur première fois, ils sont dépassés de joie. À part cela, est-ce qu'il y a des cas de vol à main armée ou bien des cas d'assassinat que vous rencontrez sur le terrain ? Le vol à main armée, il y a eu un seul cas en l'an 2017. Les intéressés ont été défaits devant la justice de Tédéméle et il a été jugé. D'autres cas d'assassinat, on n'en a pas à réserver pour le moment. On peut dire que c'est une ville calme ? La ville est calme. Nos hommes font la patrie comme nous avons une voiture, font la patrie à tout moment. Merci donc à vous M. le Commissaire. Merci à vous.